... Merci beaucoup, M. le Président. Je dois vous remercier d'abord de cette invitation officielle à mon endroit ainsi qu'à ma délégation. C'est une marque d'amitié et d'intérêt particulière à l'endroit du peuple malgache et de Madagascar qui a été un peu absent pendant ces dernières années à cause de la crise malgache. Cette visite perpétue la longue tradition d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Les liens qui nous unissent sont séculaires, sont historiques, comme vous avez dit tout à l'heure, M. le Président. Et Madagascar est un pays ami de la France. La France a été toujours aux côtés de Madagascar, même dans les moments difficiles. Elle a porté son soutien au niveau financier, au niveau politique, au niveau des institutions internationales. et je voudrais marquer justement aujourd'hui cette relation que nous avons entre les deux pays. Cette visite, comme toutes les visites officielles, vise aussi le renforcement des relations bilatérales. Nous avons discuté aujourd'hui d'économie. Moi, j'ai fait part à M. le Président de la République, ainsi qu'à la communauté française, notamment la communauté économique, que Madagascar aujourd'hui se tourne vers l'avenir, vers la relance économique, vers le développement économique. On a passé une étape importante au niveau politique à travers des élections transparentes, démocratiques. Donc aujourd'hui, Madagascar est un chantier au niveau économique. Madagascar est un pays d'opportunité aujourd'hui. Donc je suis là pour sensibiliser les autorités françaises, et notamment la communauté économique, pour dire que vous avez un pays ami, vous avez un pays qui a un potentiel, qui a une volonté de développer, qui est aujourd'hui déterminé et s'engage à mettre en place l'état de droit, la bonne gouvernance, une justice équitable, lutter contre la corruption. Voilà les idées moteurs qui sont derrière toute cette volonté que je représente aujourd'hui. C'est pourquoi c'est vraiment une occasion, M. le Président. Je vous remercie de tout le soutien que vous apportez, que ce soit dans le passé, aujourd'hui et surtout dans l'avenir. Et je crois qu'ensemble, nous avons beaucoup de chantiers aussi, sur le plan international, à partager. Vous allez parler tout à l'heure de climat, vous allez parler tout à l'heure d'Ebola. Donc ce sont des luttes qui nous unissent encore davantage. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là, et merci de cet accueil très chaleureux.